La pâte à tartiner algérienne Elmorgen se voit interdite en Europe. Comment est-ce possible ? Voici ce qu'il s'est passé. Elmorgen, c'est ce produit qui a conquis les Français ces dernières semaines pour sa ressemblance au goût de Kinder Bueno. Mais coup de théâtre, il ne respecterait pas les normes européennes. Cette information a été révélée par le média local algérien TSA. En cause, la poudre de lait, importée directement de France, pourrait être ensuite transformée en Algérie. L'Union Européenne est intransigeante sur l'importation de produits laitiers. Elle impose des critères sanitaires stricts et l'Algérie ne figure pas sur la liste des pays autorisés à exporter des produits contenant du lait en Europe. Résultat, plusieurs cargaisons de la pâte à tartiner ont été bloquées, dont la plus récente le vendredi 13 septembre au port de Marseille. Moustapha Zebdi, le président de l'association algérienne de protection des consommateurs, a confirmé la situation. La dernière livraison n'avait pas été autorisée en Europe. La pâte à tartiner avait conquis le cœur des Français au point de créer des ruptures de stock dans certains magasins. Vendu entre 6 et 7 euros aujourd'hui, il peut dépasser les 15 euros pour un pot de 700 grammes. Et côté algérien, on parle d'un coup monté pour protéger les concurrents, en particulier le géant Nutella. Moustapha Zebdi ne mâche pas ces mots. Selon lui, dès que ce produit devient une menace pour les marques européennes, les tests et normes sont directement renforcés. Pour l'instant, la société C'est Bon n'a pas encore commenté cette situation. Mais une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Et pense à t'abonner pour ne rien louper de l'actu.